Le général Kassongo dénonce la campagne malveillante dont fait l'objet l'armée nationale au sujet des allocations. Selon le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, les militaires, qu'ils soient francs ou pas, perçoivent leur rémunération. Quant aux recrues, elles bénéficient des primes et autres avantages. Ce au cadre des FARDC invite les militaires à ne pas répondre aux appels à la rébellion via les réseaux sociaux, mais aussi demeureux plutôt vigilants pour remplir loyalement leur mission régalienne. Ces bâtiments datant de 1960, situés au Mont Galima, à Kinshasa, ont abrité depuis près de 60 ans l'état-major général des FARDC. Mais suite à la vétusté de cet édifice actuel et les nombres de plus en plus importants des cadres, œuvrant dans ces bâtiments, il sera délocalisé très bientôt vers un autre site où sera érigé le nouveau quartier général de l'armée nationale. Et face à la presse kinoise ce jeudi, l'heure était opportune pour le général-major Léon-Richard Kassonga d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur cette délocalisation. C'est même le souhait de la population congolaise qui souhaite voir le FARDC doté d'un grand quartier général digne de ce nom. Déplacer aujourd'hui le quartier général de l'état-major général, les forces armées découlent d'une planification bien ordonnée et conforme à la montée en puissance de notre outil de défense. Autre communication importante livrée, le porte-parole de l'armée a dénoncé la campagne de déabolisation dont fait face l'armée nationale à travers les réseaux sociaux. Selon ces hauts cadres de l'armée, cette campagne vise à déstabiliser la RDC, oubliant que l'armée état politique, nationale et républicaine, les FARDC forment un tout inséparable, un maillon indissoluble, un corps bien huilé, tout dévoué à la stabilité et à la sécurité du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec véhémence la campagne sédicieuse, concoctée dans des officines rétro-garde, mieux connues, mieux identifiées et bientôt détruites, campagne dédiée à la démoralisation de forces armées dans le but d'opposer nos militaires les uns aux autres. Ciment de l'unité nationale, les forces armées réparties sur l'ensemble du territoire national sont composées de militaires mensuellement rémunérées, équipées de manière professionnelle et bénéficiant d'une particulière attention du commandant suprême. Et pour reboucler sa communication, le porte-parole des FARDC a lancé un appel en direction des opérateurs politiques de tous bords à s'abstenir d'épiloguer sur les forces armées et d'adresser des invectives au commandement de l'armée nationale. Selon ces hauts cadres de l'armée, cet appel vaut un réel avertissement car l'armée nationale est un politique.